L'épicier Lobla cède finalement devant la pression. Alors, le géant canadien a fini par accepter d'adhérer au code de conduite des épiciers. Marc-Antoine, ça survient donc six mois après... En fait, ça survient après six mois de négociation. Oui, exactement, Julie. C'est significatif parce que Lobla a une certaine part du marché. En fait, c'est le plus grand joueur canadien. Il détient 29 % des parts de marché sous différentes bannières ici présentes dans la province, dont Maxi et Provigo. Vous l'avez dit, a donc décidé d'adhérer à ce code de conduite des épiciers qui a été détaillé au cours des deux dernières années par les ministres fédéraux et provinciaux où essentiellement, on vise à uniformiser les règles du jeu dans cette industrie, donc à permettre l'émergence d'une certaine concurrence, d'aider effectivement les petites moyennes entreprises à survivre contre ces géants canadiens, américains et éventuellement stabiliser le marché. On va écouter le spécialiste Sylvain Charlebois. Ce qu'on veut aujourd'hui, surtout comme consommateur, c'est plus de compétition pour abaisser des prix un petit peu. Donc, c'est pour ça que le code de conduite va discipliner vraiment les grands joueurs de la distribution, notamment Loblaz et Walmart. Ce qu'on a appris hier, bien sûr, c'est que Loblaz a décidé d'adhérer au code, ce qui est une excellente nouvelle. Mais on s'y attendait, c'est une question de temps. Et du côté de Walmart, on n'a toujours pas manifesté d'intérêt à se plier au code de conduite. Non, d'ailleurs, l'entreprise a réagi aujourd'hui d'y avoir reçu la dernière ébauche, en train d'examiner et déterminer les prochaines étapes pour le géant américain. Le ministre de l'Alimentation au Québec lui se dit confiant. On va l'écouter. Écoutez, moi, je suis confiant qu'à terme, tous les joueurs vont joindre le code, parce qu'ultimement, il y en va de leur crédibilité au sein de toute la chaîne. Il y en va du niveau de confiance aussi, ultimement, des consommateurs envers toute la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. On en verra, Julie, les effets à long terme. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs québécois. Merci, Marc-Antoine. Au revoir. Merci, Marc-Antoine.